bonjour et bienvenue à vous pour ce cours spécial réveil matin j'avais envie de vous proposer un cours très court c'est le cas de dire qui dure une quinzaine de minutes l'idée c'est que vous puissiez placer tous les jours tous les matins au réveil pour réveiller votre corps je vous conseille vraiment de le faire essayez pendant quatre cinq six jours et vous verrez à quel point vous gagnez en forme et en vitalité et à quel point vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre propre corps quinze minutes c'est le temps de faire couler le café de faire infuser le thé donc voilà pas d'excuses pour ne pas le faire tranquillement le matin pas besoin spécialement matériel si vous n'avez pas de tapis aucun problème vous installez comme ça tel quel je vais vous inviter à venir du coup à l'avant de vos tapis si vous en avez un les pieds serrés ouvrez les cuisses imaginez que vous êtes en rotation externe dans vos jambes ici pour venir tonifier un peu les cuisses et pour soutenir du coup votre posture debout vous prenez un instant ici pour venir vous observer alors que vous avez passé une nuit complète plusieurs longues heures d'affilée allongée qu'est ce que ça vous fait d'être comme ça à la verticale comment est ce que vous vous sentez tendu est ce que vous êtes plutôt en forme est-ce que vous avez passé une mauvaise nuit accueillez tout ce qui est là pour vous ici et maintenant aujourd'hui demain est un autre jour chaque chose en son temps observez votre état là tout de suite connectez vous à votre respiration et observer à quel point le corps et l'esprit sont calmes le matin ils n'ont subi aucune influence extérieure aucune pression est encore donc bien connecté à votre moi intérieur et puis vous allez inspirer vous allez tirer vos bras vers le ciel expirez les mains vers le coeur et retrouver la posture de samasthiti pomme ouverte devant et encore inspirez et tirez vos bras vers le ciel sentez vos épaules qui se réveillent et le haut du dos expirez ramenez les mains en prière vers le coeur et samasthiti et encore inspirez essayez de soigner l'amplitude sur chaque inspire on étire un petit peu plus et expirez aller un petit peu plus au fond de vos expirations videz l'air dans le corps encore inspirez on commence la journée en respirant si c'est pas merveilleux et expirez les mains vers le coeur et samasthiti et encore inspirez optimiser la capacité respiratoire de vos poumons aller jusqu'au bout de l'inspire expirez pareil jusqu'au bout de l'expiration puis on continue cette danse du corps inspire on étire les bras vers le ciel et cette fois ci à l'expire on va descendre vers le sol on plonge on étire les jambes le dos on fléchit les jambes si c'est trop raide de bon matin mais on pose les mains à terre si vous allez inspirer venir sur un dos plat éloignez les épaules de vos oreilles expirez replongez vos mains dans le sol et fléchir vos genoux puis sur l'inspire suivante on remonte les vertèbres une à une sur les autres le dos est rond les bras et la tête sont ballants expire en se retrouvant samasthiti ouvrez vos paumes de main et ouvrez les cuisses inspire à nouveau on recommence cette danse main vers le ciel expire on plonge vers le sol inspire on étire le dos main sur les tibias on sent que le corps s'enlève les mains vers le sol on sent que le corps s'enlève les mains vers le sol on sent que le corps s'enlève les mains vers le sol un cercle vertueux de bouger en conscience dès le matin inspire les mains sur les tibias on sent que le corps se défroisse se réveille c'est très agréable expire les mains vers le sol fléchis les genoux inspire on remonte ici une à une chaque vertèbre expire samasthiti on refait ça encore une dernière fois inspirez main au ciel toute la mécanique du corps est bien huilée expirez les mains vers le sol l'avantage de ça c'est qu'on a vraiment la sensation de chauffer tout le corps inspire des pieds à la tête dos plat expire main au sol dos inspire flexion dans les genoux les vertèbres remontent une à une chaque vertèbre expire samasthiti parfait puis ici on va inspirer tendre notre jambe droite à l'arrière les bras vers le ciel fente haute expirez ramenez le pied droit à côté du pied gauche et on refait ça encore deux fois inspire fente haute on essaye d'aller loin derrière les deux hanches sur la même ligne expire on revient on tonifie le corps encore inspire fente haute et sur cette troisième on reste placez vous placez votre regard au sol orienter les deux hanches pour qu'elles soient bien sur la même ligne et engager votre quadriceps à l'arrière pour ne pas laisser tomber la rotule droite dans le sol puis maintenant vous relevez un petit peu le pubis vers le nombril et vous respirez vous n'êtes pas en lutte contre vous vous réveillez votre corps avec douceur et gentillesse on reprend une inspire à l'expire on ramène le pied droit à côté du pied gauche et samasthiti on fait la même chose de l'autre côté inspire sur la fente haute pied gauche dégagé derrière expire on ramène son pied sans se crester inspire on étire les bras vers le ciel la jambe loin à l'arrière expire on revient et encore j'inspire je m'étire ici je reste sur l'expire je place mes hanches les deux hanches sur la même ligne le genou droit sur la cheville droite puis essayer de tirer un petit peu d'étirer votre quadriceps pour lever la rotule gauche vers la hanche gauche pressé bien dans vos pieds remontez le pubis sentez quand vous remontez votre pubis à quel point l'iliopsoas gauche s'étire c'est bon pour votre dos le visage est détendu le regard relaxé j'inspire et à l'expiration je ramène mon pied gauche à côté du pied droit puis on continue on va inspirer ouvrir son pied droit loin derrière aligner les deux pieds et venir sur un guerrier 2 à l'expiration on presse dans son pied gauche pour ramener le pied droit et on repart j'inspire guerrier 2 à l'expiration je reviens me placer samas titi et encore j'inspire guerrier 2 ici je reste j'expire j'essaye de faire en sorte de rouler mes cuisses derrière moi pour libérer de l'espace dans mon bassin et dans mes hanches un bassin qui est bien étiré des hanches bien étirées c'est un dos en bonne santé et une bonne amplitude articulaire lorsque vous marchez ou que vous courez placez votre regard sur le majeur gauche restez là c'est la force tranquille du guerrier vous sentez bien vos pieds dans le sol et vous sentez bien l'air circuler la respiration qui circule dans le corps inspirez c'est la dernière expirez on ramène le pied droit côté du pied gauche et samas titi on fait la même chose avec le pied gauche inspirez guerrier 2 on essaye de bien placer ses pieds le talon au milieu du pied gauche expirez samas titi et encore inspirez guerrier 2 expiré samas titi et encore inspirez guerrier 2 virabhadrasana ici on reste sur l'expire roulez vos cuisses derrière vous sentez l'espace que vous créez dans vos hanches les bras parallèles au sol le genou sur la cheville fixer votre majeur droit force tranquille du guerrier vous n'êtes pas en lutte contre votre corps surtout pas dès le matin vous l'accompagnez vous l'accompagnez pour qu'il soit tonique vigoureux et pour vous aider aussi à passer une bonne journée votre corps c'est votre véhicule vous en avez besoin donc vous prenez soin de votre véhicule de sa carrosserie de son intérieur que vous l'avez régulièrement puis on inspire ici c'est la dernière à l'expire on ramène son pied gauche et samas titi parfait prenez un petit instant ici pour sentir les hanches les cuisses qui sont réveillés on a l'impression d'être plus mobilisés 1 au niveau des hanches et des cuisses et d'être plus soutenu et d'un coup du coup de se tenir beaucoup plus droit d'être plus tonique et on va enchaîner les deux postures on va inspirer venir ici sur la fente haute expiré sur guerrier 2 inspiré on revient sur la fente haute expiré samas titi et on fait ça de l'autre côté inspiré pied gauche derrière fente haute expiré guerrier 2 inspiré on revient sur la fente haute pivoter les orteils du pied gauche expiré samas titi et encore inspiré fente haute anjané asana expiré virabhadrasana inspirez anjané asana expiré samas titi inspirez anjané à gauche expiré virabhadrasana inspirez anjané asana expiré samas titi restez là inspirez montez vos bras vers le ciel pour soulager les épaules expiré un grand cercle vers l'arrière et on refait inspiré et tiré vos bras vers le ciel expiré un grand cercle vers l'arrière et encore une fois inspiré tiré vos bras vers le ciel expiré un grand cercle vers l'arrière et ramener vos mains en prière à votre coeur prenez juste un instant pour sentir sentir ce qui s'est passé dans votre corps tout entier sentir la chaleur dans les muscles et dans les articulations et à quel point c'est bon de réveiller un corps froid la pratique matinale du yoga est tellement tellement bonne pour votre corps elle vous permet aussi de mieux vous rendre compte quand on est chaud le soir quand on pratique le soir on a plus de chaleur et du coup on sent moins les étirements on sent moins l'intensité et on sent moins le corps s'ouvrir aussi puisqu'on a une page de progression qui est moins grande que le matin prenez un instant pour vous remercier prenez un instant pour fixer votre intention du jour qu'est ce que vous voulez pour votre journée aujourd'hui une intention simple raisonnable bienveillante positive et au présent puis les mains sur le coeur sur l'espace du coeur ancrer cette intention à l'intérieur de vous laissez la rentrer pénétrer chaque cellule chaque organe chaque muscle chaque os chaque tendon chaque ligament tout votre corps puis les mains sur le troisième oeil remercions nous d'avoir pratiqué ensemble namasté il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée pleine de joie et à très vite sur le tapis bye bye Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501